En revanche, l'actualité avec la littérature jeunesse, oui, oui, je dis oui. Christelle, bonjour. Bonjour. Christelle, chaque mardi, pour nous donner ses coups de cœur et ses conseils pour toutes les mamans qui ont envie de proposer des livres à leurs petits. Et on commence, Christelle, avec un joli petit livre, il est petit, hein ? Oui, absolument. Et si j'étais amoureuse, oui, c'est un petit bouquin. Voilà, alors l'amour, on sait que ça commence très tôt, souvent de l'école maternelle ou primaire, les petites filles elles ont un ou plusieurs amoureux, comme ça. Sauf Essie, donc l'héroïne de ce petit livre, un prénom un petit peu original. Donc la petite fille, en fait, Essie, elle en a assez, puisque toutes ses copines, elles sont amoureuses, puis elle, elle aimerait bien savoir ce que c'est, en fait. Donc, elle se dit, bah tiens, je vais tomber amoureuse. Et donc, aussitôt dit, aussitôt fait, et ben voilà, elle tombe amoureuse. Alors d'abord, d'un petit garçon de sa classe, Louis, alors bon, c'est un fanat drôleur, alors elle va essayer de lui plaire par tous les moyens, mais pas de chance, elle a un chat qui est un petit peu, comme ça, qui va toujours, je ne trouve pas mouillant. Oh, l'embêter, voilà. Qui est un petit peu hyperactif, on va dire. Et donc, du coup, rien ne va plus, parce que ce petit garçon est furieux, et puis voilà, Essie n'est plus amoureuse, et puis après, elle va tomber amoureuse d'un autre garçon, un cavalier, mais le chat va encore s'en mêler, et rien ne va plus, Essie n'est plus amoureuse, voilà. Puis on va continuer comme ça, tout au long du roman. Elle a beau vouloir tomber amoureuse, ça ne marche pas, sauf que peut-être qu'on se dit que son meilleur ami, Paul, pourra lui faire découvrir ce que c'est d'être amoureuse, vous savez, les petits papillons dans le cœur, comme ça, voilà. Tout en acceptant le chat. Tout en acceptant le chat, c'est la condition. Oui, bien sûr. Donc là, c'est vraiment un roman très mignon, ça se lit très facilement pour les enfants, voilà. C'est proche de leurs préoccupations, ça parle de leur vie de tous les jours, c'est rigolo. Donc, il y a toute une série comme ça qu'on peut découvrir. Donc, il y a Et si j'étais un garçon ? Et si j'étais une sorcière ? Et si j'étais une princesse ? Donc, ça s'adresse plutôt aux filles. Et donc, c'est écrit par Claire Clément, une maman de quatre enfants, et ils vivent tous ensemble sur une péniche. Alors, je trouve très jolie l'image, voilà, d'écrire des livres comme ça sur une péniche. Et les illustrations, donc, sont de Robin. Moi, je les trouve très actuelles et très jolies, ces illustrations. Oui, efficaces. Et puis, voilà, ça donne envie de tourner les pages, donc c'est très bien. C'est pour les petits de quel âge ? Là, on va dire fin de CP. Fin de CP, c'est un peu, il faut déjà quand même maîtriser un petit peu la lecture. Oui, oui, c'est un petit roman, donc, même si c'est écrit gros et facile, il faut quand même maîtriser la lecture. Et là, donc, c'est aux éditions Bayard. Le deuxième, c'est trois jours en plus. Alors, voilà, alors là, je vais faire quelque chose que je ne fais pas très souvent, c'est que je vais parler d'un sujet un petit peu plus grave, puisque j'ai eu pas mal de demandes ces derniers temps de maman. Donc, j'avais envie de vous parler d'un album qui s'appelle Trois jours en plus. Donc là, c'est l'histoire d'un petit lapin qui aide son arrière-grand-père. Et donc, hors d'âge, l'arrière-grand-père, c'est un très vieux lièvre, donc tout courbé, tout ridé, tout usé. Et il adore cultiver son potager, mais bon, il a de plus en plus de mal, parce qu'il est vieux. Et son petit-fils, donc le lapin, lui demande, mais pourquoi est-ce que tu es si vieux ? Et alors, comme ça, il lui explique que c'est parce qu'à chaque anniversaire, en fait, quand on lui demande ce qu'il souhaite comme cadeau, il demande toujours Trois jours en plus. Et c'est pour ça qu'il est si vieux. Mais bon, là, le grand-père, il commence à être quand même très fatigué, puis bon, là, il dit à son petit-fils, « Moi, finalement, pour mon prochain anniversaire, je voudrais plutôt avoir des CD, des livres, des choses pour me divertir, pour me reposer. » Et donc, voilà, toute la famille se passe le mot, et c'est ce qu'on lui offre à son anniversaire. Et bien sûr, le grand-père finit par mourir. Voilà, et donc, tout le monde est un peu triste en se disant, « Ben, on aurait peut-être dû continuer à lui offrir ces Trois jours en plus, sauf le petit lapin, qui lui a compris ce que voulait son grand-père. » Et voilà, c'est très, très joli, c'est poétique. On aborde comme ça le thème de la disparition d'un proche, mais vraiment tout en légèreté, sans rentrer dans les détails. Donc, c'est très bien pour des enfants de 6-7 ans qui commencent à poser des questions, voilà, sur la mort, ou qui ont envie de réfléchir. L'auteur des textes et l'illustrateur en même temps, hein ? Oui, oui, oui. Alors, c'est Rémi Courjon. Donc là, c'est un peintre vraiment qui a beaucoup de talent. Je vous avais parlé d'un de ses albums il y a quelques semaines. C'était « Le géant petit cadeau ». Et voilà, on sait maintenant qu'il sait aussi écrire de très jolies histoires. Trois jours en plus, c'est « Mango Jeunesse ». Rémi Courjon, un joli pour les enfants de 6-7 ans. Et puis, le dernier, c'est un livre qu'on a fait gagner il n'y a pas très longtemps, « Monsieur loup a mal aux dents ». Enfin, je n'en ai pas parlé, chez la Rousse. Donc, ça, c'est une nouveauté, hein ? Oui, oui, oui. Alors là, c'est vraiment beaucoup plus léger. Donc, c'est l'histoire d'un loup qui, comme le titre l'indique, a mal aux dents. Alors, tous les animaux de la forêt, comme ça, l'entendent hurler. Et puis, en fait, ils sont assez contents parce qu'ils se disent « Super, le loup, il ne peut plus nous manger ». Donc, ils font la fête, comme ça, ils sont très contents. Finalement, ils commencent à s'ennuyer puisqu'il n'y a plus personne pour venir les chasser. Donc, ils vont aller tous, comme ça, essayer d'aider le loup à arracher ses dents. Ils ont un petit peu de mal et tout, mais la dent finit par tomber. Et là, tout le monde regarde le loup en se demandant « Ah ! Est-ce qu'il va redevenir méchant ? » Parce que là, ils sont à sa portée. Et puis là, qu'est-ce qui va se passer ? On ne peut pas changer la vraie nature des gens ou des animaux. Donc, voilà, j'ai trouvé ça assez mignon. Et puis, voilà, ça leur montre que parfois, on ne peut pas changer de la nature des gens. Et ça s'adresse donc aux 2-5 ans. Donc là, c'est un album d'Alain Boyer. Donc, un nom qu'on retrouve très souvent dans tout ce qui va être davantage édition scolaire ou parascolaire. Ah oui, d'accord. C'est chez La Rousse qu'il y a une grande maison également. Chez La Rousse, grande maison, oui. Bon, ben voilà, une jolie petite sélection pour les jeunes. Pour cette semaine, en tout cas, pour les enfants. Et puis, Christelle, je rappelle que vous êtes aussi auteure de livres pour la jeunesse, que vous êtes en plein boum parce que vous êtes en train d'illustrer et d'écrire en même temps. Et que bientôt, on aura l'occasion de parler aussi de vos oeuvres. En tout cas, une belle petite sélection puisque demain, nous serons mercredi. Voilà, une excellente idée. J'espère que tout le monde a noté. Oui, et puis n'hésitez pas à aller dans les médiathèques également. Oui, aussi. Il y a vraiment un grand choix. Un château roux, notamment. Voilà, notamment un château roux. C'est bien d'y passer une petite heure le mercredi. Eh bien, merci beaucoup, ma chère Christelle. À mardi prochain. À mardi. France 2 vous rapproche.